Bonjour à toutes et à tous, alors c'est parti pour un petit tour des dernières réceptions donc je suis vraiment très très contente, c'est une sélection qui est très belle et elle est très variée et ça j'aime beaucoup, je suis vraiment contente de pouvoir avoir à la fois des livres sur l'art, sur l'écologie, sur l'histoire, des romans un peu plus intimes donc je suis vraiment très très contente, je remercie énormément les éditions de Grasset d'avoir envoyé trois nouveaux ouvrages, Stéphanie Chardo-Botteri et Vincent Delheureux pour leurs romans. Alors je commence avec les trois ouvrages de Grasset D'abord Le jour où j'ai compris, de Bruno David, qui est intitulé Itinéraire d'une prise de conscience environnementale qui porte sur le moment où il a compris, alors de son enfance à ses études scientifiques, cette urgence climatique et la manière dont il s'est saisi de cette urgence, avec notamment les derniers rapports du GIEC, etc. Donc c'est un roman qui me donne vraiment vraiment envie. Ensuite, Le temps de te dire adieu, un roman de Gaël Pietri, qui est extrêmement émouvant c'est-à-dire que j'ai pu voir beaucoup beaucoup d'interviews de Gaël Pietri à propos de cet ouvrage-là et c'est vraiment bouleversant et c'est évidemment un livre qui est dédié à Gaspard Huliel et à leur fils Orsot. Et enfin, De la main d'une femme, d'Astrid Delage, qui porte sur la mystérieuse figure de Charlotte Corday évidemment ce duo indissociable depuis 1793, Corday-Marat. Donc un livre qui est fascinant sur l'histoire. Ensuite, de la part de Stéphanie Chardot-Botteri, donc Gustave Caillebotte, l'impressionniste inconnu aux éditions Fayard. Je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. C'est une personne, c'est l'aïeule de Gustave Caillebotte qui nous fait découvrir son parcours. Le parcours de ce peintre qui était passionné, cet artiste novateur. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et enfin, les deux romans que vous avez pu voir dans la dernière interview que j'ai faite de Vincent Delareux. Donc les deux derniers romans de Vincent Delareux avec un à venir. Donc d'abord le premier qui s'appelle Lucas Victor Sommer, paru aux éditions de l'Archipel. Donc avec Victor Sommer qui a 33 ans et qui mène une vie en essayant de se débarrasser des griffes de sa mère. Et son prochain qui sortira en août qui s'appelle L'Epyromane. Je ne peux pas vous parler pour le moment, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de le lire. Et de tout découvrir. Vraiment c'est une sélection qui est très variée et qui est super intéressante. Donc encore merci beaucoup. Et évidemment je reviens très vite vers vous pour vous les présenter.